Allô, bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque. Sur ce 24ème petit tutoriel, je voudrais vous montrer qu'est-ce que c'est que la fonction SOMSI. La fonction SOMSI permet de totaliser avec une condition le contenu des cellules d'une plage donnée. Je vous l'ai mis ici, en rouge. Ici, dans notre cas, premier exercice, sur la feuille 1, nous avons donc des messieurs et des hommes et des femmes. Le but ici est de calculer le nombre d'hommes et le nombre de femmes par rapport aux cellules. Évidemment. Je vous ai mis donc les formules totales pour les messieurs, totales pour les madames, ici, afin que vous puissiez les noter. Je vais agrandir un petit peu la colonne. Et nous allons faire la formule ici. SOMSI égale, somme, point, si. On n'oublie pas le SI, le point et parenthèse. C'est une somme SI pour quelque chose. SI pour les messieurs dans ces cas-là. Et on va sélectionner les cellules de A1, la plage de données qui est ici, AC11, l'ensemble. Point, virgule. Et je me mets dans la barre de formule en haut. Égale, somme SI, entre parenthèses, toute la plage de cellules de A1, AC11. Donc, je mets un point, virgule. Entre guillemets, monsieur, point, virgule. Et je vais sélectionner de C1 à C11 avec ma souris, pour qu'il fasse le total. Et je ferme ma parenthèse. On voit ici la formule. Égale, somme SI. Entre parenthèses, je sélectionne l'ensemble de mon tableau, de mes données. Point, virgule. C'est un total pour les messieurs. Entre guillemets, point, virgule. Et je sélectionne la colonne des chiffres. C1 à C11. Et je ferme ma parenthèse. Je fais la touche entrée. Ainsi, comme vous pouvez le voir, le total pour les hommes est bien de 373. Pour les femmes, même principe. Je vais agranir un peu la colonne pour mettre toute la formule comme il faut. Et que vous la voyez bien. Égale, somme, point, si, parenthèse. On sélectionne l'ensemble du tableau. Point, virgule. Et là, c'est pour madame. Donc, j'indique madame, entre guillemets. Point, virgule. Et je veux le total. Je sélectionne C1 à C11 pour qu'il me fasse le total des madames. Pour les madames. Et je fais... Je ferme ma parenthèse. Et on a bien la formule. Égale, somme, si, entre parenthèses, la plage de données de A1 à C11, point, virgule. Je veux le total des madames. Donc, je mets madame, entre guillemets, point, virgule. Et je sélectionne les nombres dans la colonne C. De C1 à C11. Et je fais la touche entrée. Ainsi, total femme, 205. Total homme, 373. Par exemple, ici, madame Valérie, on va lui mettre un chiffre énorme. On ne va pas mettre 10. On va mettre 1500. C'est juste pour montrer. Et je fais la touche entrée. Et vous voyez bien, ça change tout de suite. Pour les hommes, monsieur, je peux mettre ici à la place de 14. On va mettre un chiffre très grand. 8,5400. Entrée. Et ça change automatiquement pour le total des hommes. Exercice 2. La fonction 6, pareil. Je vous ai remis en rouge. Permet de totaliser une condition. Ici, nous sommes dans une librairie. Donc, il y a des livres à 5 euros, des livres à 10 euros et des livres à 12 euros. Comme vous pouvez le voir. Prix d'achat, quantité. Ici, nous allons donc mettre nos formules pour totaliser les livres à 5 euros, à 10 euros ou les livres à 12 euros. J'ai mis les formules là-haut. On va commencer avec les 5 euros. Égale. Somme. Point 6. Parenthèse. On va donc sélectionner de B10 l'ensemble ici qui va de B10 à C17. Prix d'achat et quantité. Point virgule. Et je mets 5. Ça, c'est pour les 5 euros. Point virgule. Et je vais totaliser ici quantité de C10 à C17. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. J'aurai donc la somme des livres de 5 euros ici. On va faire la même chose avec les livres à 10 euros. Même principe. Égal. Somme. Point 6. Parenthèse. Je vous ai mis la formule ici. De B10 je sélectionne la plage des prix et des quantités. Point virgule. Là ici je tape 10 parce que c'est pour les livres à 10 euros. Point virgule. Et je sélectionne le C10 à C17 pour les quantités. Et je ferme ma parenthèse et je fais entrer. J'aurai donc le total des livres à 10 euros. Même principe pour les 12 euros. Égal. Somme. Point 6. Parenthèse. Je sélectionne ma plage de données prix et quantités. Point virgule ici ça sera pour 12 les 12 euros. Et je sélectionne C10 à C17 pour faire le calcul la somme des 12 euros. Je ferme ma parenthèse et je fais entrer. voilà ici la somme des livres à 5 euros à 10 euros et à 12 euros. Dans mon prix d'achat ici par exemple je vais mettre des quantités à 12 euros par exemple je vais mettre un chiffre énorme pareil ici je vais mettre 400 quantité 400 pour les 12 euros et je fais entrer. Vous voyez ici forcément ça change. ici par exemple je vais mettre une quantité pour les 5 euros ici 80 je vais mettre 10 je fais entrer et ça change forcément tout en bas. Si je change ici par exemple on pourrait très bien changer le prix d'achat ici le prix d'achat au lieu d'être à 5 il est à 12 je fais entrer et ça va forcément changer les nombres en bas donc somme des livres à 5 euros somme des livres à 10 euros et somme des livres à 12 euros il suffit de changer les quantités par la suite. J'en réduis ma colonne et j'enregistre mes données. Troisième peut-être exercice ici exo 3 pour toujours somme 6 on a donc ici un tableau de frais de déplacement je vais corriger la faute je vais rajouter le E voilà récapitule les notes des frais des collaborateurs d'une entreprise pour le mois de décembre ça c'est pour le premier tableau donc on a des collaborateurs feuilles de frais de déplacement des dates et des frais dans le deuxième tableau on veut calculer le montant total des frais pour chaque collaborateur d'accord donc on va rester comme ça ici donc le critère ce sont les noms que j'ai mis dans le tableau ici la plage des collaborateurs est ici et la plage des sommes est ici on va donc commencer par tirer le problème revient à additionner toutes les notes de frais pour tirer dans cet exemple là on peut le faire pour Didier évidemment et ici on a ici la formule on peut utiliser l'assistant fonction que vous avez ici ou taper directement les formules c'est ce que je fais en général je tape directement les formules mais bien évidemment on a les formules ici par ordre alphabétique somme si ici et il faudrait taper la formule par exemple ici donc on peut le faire somme point si parenthèse la plage c'est donc les collaborateurs les noms que vous avez là les critères plage le critère c'est bien le prénom de Thierry dans notre cas Thierry E10 et la plage des sommes qui est ici les frais l'ensemble des frais que je sélectionne voilà la plage les collaborateurs je vous l'ai mis en rouge le critère c'est Thierry qui est ici le collaborateur Thierry et la plage des sommes la colonne des frais on a la formule ici et je dis ok on a bien donc 142 euros de frais pour Thierry on peut tout à fait faire la même chose ici pour Didier je recommence je tape directement somme si parenthèse la plage la colonne des collaborateurs ici je me mets ici en haut point virgule ça ne sera pas E10 c'est pas Thierry mais Didier dans ce cas là E13 point virgule et la plage et la plage des sommes ici que je sélectionne et je ferme ma parenthèse et je fais entrer et j'aurai la somme des frais pour Didier même parenthèse on peut le faire on peut le faire pour chaque collaborateur je l'ai fait pour Philippe ici je recommence égale somme point si parenthèse la plage des collaborateurs ici point virgule le critère ce coup-ci c'est bien Philippe donc E14 point virgule et la colonne des frais que je sélectionne afin qu'il puisse faire le total des frais de Philippe et je ferme ma parenthèse je fais entrer et j'aurai 92 euros pour Philippe je vais mettre en gras comme les autres voilà ici donc la formule que vous voyez là-haut pour Thierry la formule que l'on voit ici pour Didier ce qui change c'est simplement le E13 le nom du critère critère Didier et ici le critère est Philippe j'enregistre mes données voilà trois petits exercices ici pour totaliser ici sur l'exo 1 le total pour les hommes et le total pour les femmes ici pour l'exo 2 le total des livres à 5 euros le total des livres à 10 euros le total des livres à 12 euros et sur le troisième exercice totaliser selon le collaborateur ses frais de déplacement par exemple voilà à bientôt pour un prochain tutoriel toujours sur LibreOffice Calque à bientôt et sur le troisième et sur le troisième et sur le troisième